Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le jour où on va faire la refonte d'un site internet. Et donc là, si ça t'intéresse toi aussi, n'hésite pas à m'envoyer le lien de ton site web et je me ferai un plaisir de faire la refonte juste de la partie header. Donc je vais recréer, si tu veux, avec mes idées, mais avec toujours ton contenu, tes couleurs, tes photos, un nouveau visuel pour peut-être te donner des idées pour toi, peut-être améliorer ton site internet, demander à ton développeur, demander à celui qui a créé ton site de peut-être mettre à jour ton site, s'il y a des petits éléments qui t'intéressent ou pas du tout. Si ça ne te plaît pas, tu me dis, il n'y a aucun souci. Cette chaîne, elle est là juste pour partager, pour parler webdesign. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter le projet de Patrice Decker. Et donc on va l'analyser et le décortiquer. Je l'ai déjà créé sur Figma, mais ensemble, si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, si tu as le courage de rester pendant au moins 20 minutes, on va le créer sur Webflow et donc on va discuter de tout ça, te montrer un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Hello, moi c'est Kévin. Et donc aujourd'hui, on va parler du projet de Patrice Decker, qui est expert consultant en SEO, donc en référencement naturel. Vraiment, c'est un chouette gars. On s'est déjà vu plusieurs fois, on a déjà fait des événements ensemble aussi. Vraiment, il est super compétent. Je pense qu'il fait ça depuis 10 voire 15 ans. Donc le référencement naturel, c'est vraiment son truc. Il adore ça. Il travaille de chez lui et il est vraiment top. Il est super accessible aussi, donc n'hésite pas à lui envoyer un email. Il se ferait un plaisir de t'aider. Donc son site internet, c'est Decker.be. Hop, Patrice Decker. Ici. Et donc voilà son site internet qui est coloré, qui est, je trouve, sympa. Il y a des chouettes illustrations. Il y a du chouette texte, c'est bien écrit, évidemment aussi. Donc moi, je trouve que c'est très joli. Enfin, c'est un style, quoi. Mais ça, ça lui ressemble. C'est vraiment sympa. Donc, il parle de sa mission, de les étapes. Il parle un peu de, il fait un peu de, il explique en fait aux clients comment ça se passe. Qu'est-ce qui est important ? Le voilà, Google My Business, le référencement commercial, le référencement naturel. Tout ça, c'est super instructif. Je sais qu'il a un blog également. Et un peu plus bas, il parle de lui. Ici, voilà, on le voit en photo. Ce qui fait ses spécialités. Et tu peux à tout moment cliquer sur ici, demander une consultation. Et je pense que l'audit, référencement naturel avec SEMrush est gratuit. Et donc, tu peux le contacter, voir un peu. Donc, moi, quand je vois ça, évidemment, je vois des petites choses qui manquent. Des choses qui vont permettre peut-être d'avoir plus de conversion, plus d'ergonomie. Et donc, on va regarder ensemble ce que j'ai prévu. Moi, je vois des petites choses. Donc, par exemple, moi, je trouve que le contraste ici est un peu petit. Je trouve que le logo, il est très grand. Il est vraiment très présent. Il prend, je ne sais pas moi, 200 pixels de mon héros, de ma première vision. Donc, c'est vraiment bouffe. Je trouve que c'est un peu gros. Ce que je trouve dommage, moi, personnellement, c'est qu'on le voit en bas, tout en bas. Donc là, en fait, on dirait que c'est une agence, un gros truc. Et en fait, c'est lui tout seul. Donc là, je pense que c'est plus intéressant de se mettre en avant d'abord pour qu'on sache. Ok, le mec, il est consultant. Mais c'est un pro parce qu'il a une année d'expérience, etc. Donc, tu vas voir que j'ai déjà des petites choses. Je te donne déjà des petites solutions, mais que, voilà, j'ai créé sur Figma. Donc ça, je trouvais les couleurs. Bon, je ne vais pas changer les couleurs ni le texte. Tout ça, ça reste comme c'est. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, j'utilise un petit plugin ici qui va, en fait, comme Pacman, tu vois, faire une capture d'écran complète du site Internet. Et je l'ai mis sur Figma. Comme ça, je peux me baser là-dessus pour voir s'il n'y a pas des petites choses que je peux reprendre. Donc, ce que j'ai fait, voilà, comme tu peux le voir ici, j'ai son site Internet sur Figma. Après, tous les éléments qui sont dessus. Ça reste une grosse image. Donc, je ne sais rien prendre. Mais il y a toujours, c'est plus facile pour s'en inspirer. Alors, ce que j'ai réalisé, hop, voilà ici. Voilà le projet que j'ai réalisé sur Figma. Ce qui m'interpellait, c'était que le logo était trop grand. Donc là, je n'ai pas le logo en clair parce qu'en fait, comme je prends le logo d'ici, à la base, le logo ici, il était, enfin, ce n'est pas un PNG, je pense. Enfin, si c'est un PNG, mais c'est foncé. Donc, je ne peux pas changer tout. Il faudrait que j'ai la typo exacte pour le refaire. Mais donc, ça, on imaginerait un peu plus clair. Donc là, je te l'accorde. Le but, ce n'est pas de faire un logo foncé. Mais on voit bien l'objectif du site qui est une consultation gratuite. Donc là, on le voit aussi, mais je trouve que c'est un peu caché. Et puis, on le voit plusieurs fois. OK, ça, je comprends. Là, je trouve que le point de vue contraste, il y en a plus. On le voit lui en premier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sa photo ici et je l'ai exporté. Et alors, j'étais sur un petit logiciel. Bon, tu peux utiliser Photoshop, évidemment, pour enlever l'arrière-plan. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur son site. J'ai ici pris la photo qui est ici. Hop, on va le faire ensemble de nouveau. Ici, je l'ai glissé. Et puis, ce petit logiciel, ce qui est pas mal, voilà. Hop, il me l'a directement détouré très proprement. C'est un logiciel gratuit. Donc, c'est une plateforme gratuite. Après, il y a une plateforme payante aussi. Il y a un plugin pour Figma et tous les autres logiciels. Mais donc, voilà. J'ai fait ceci. Je l'ai mis ici en bas à gauche. J'ai mis le texte en centrale. Donc, le premier, la phrase d'accroche première, c'est votre site web devient commercial d'exception. Donc là, j'ai exactement repris ce qu'il a mis. Et puis, en dessous, j'ai repris aussi ce qu'il a mis. Mais en plus grand, en mettant les mots genre visibilité, croissance, rentabilité en avant pour donner aux visiteurs cette envie de passer à l'action. Alors, il y a son bouton à l'action ici. Et puis, en dessous, j'ai rappelé audit de renforcement gratuit. Donc, ça va appuyer le clic, le bouton. Ça va donner encore plus envie aux hésitants éventuels de cliquer sur le bouton. Donc, ça, c'est ça. Et puis, tu vois, il a fait... Donc, je te disais qu'il avait pas mal d'expérience. Mais c'est parce que c'est un gars que je connais. Mais il est partenaire Google. Il a fait un bootcamp ici. Et en fait, on ne voit ça que tout en bas. Et là, point de vue crédibilité, je pense que c'est plus judicieux de le mettre devant directement. Comme ça, d'un premier oeil, on a lui. On a ce qu'il fait. On a l'objectif. Et on a son expérience. Et tout ça, en fait, ça se passe en une fraction de seconde. Je te l'accorde. Les gens restent quelques secondes sur un site internet. Mais grâce à ça, ça va directement augmenter les conversions. Améliorer, en fait, la visibilité de ses services, de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils ont envie de vendre. Voilà. Donc, voilà la refonte sur Figma. Et donc, maintenant, si tu veux aller plus loin, on va créer ça sur Webflow en quelques minutes. J'estime prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes maximum pour le refaire. Et donc, allons-y sans pétarder. On va aller sur Webflow. On va créer un nouveau projet. Hop. On va partir d'une page blanche, totale. Voilà. Et on va ici, donc, appeler ça Patrice. Patrice. De cœur. Hop, c'est parti. On va fermer ceci. Ok. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, on a vraiment un projet tout blanc, tout nu. On a notre projet Webflow qui est juste à côté. Figma qui est juste à côté. Et donc, ce qu'on va faire, c'est attaquer directement avec la navbar, la partie header. Donc, ici, on va mettre d'abord la section. On va la mettre en 100VH. Donc, si c'est pour toi la première fois que tu me suis ici sur une refonte, l'idée, c'est de te montrer comment je fais. Je ne vais pas tout détailler parce qu'évidemment, à côté de ça, j'ai une formation Webflow qui est super détaillée. Ici, n'hésite surtout pas si tu as des questions. Je me ferai un plaisir de t'aider. Mais si je vais un peu trop vite, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le but de t'expliquer en détail. Le but, c'est de te montrer l'efficacité qu'on peut avoir une fois qu'on a Webflow en main. Et donc, n'hésite pas si tu as des questions, mais ça va peut-être aller un peu trop vite. Donc, on va maintenant ajouter le... Non, je me trouve d'éléments. On va ajouter maintenant la navbar qui est ici. On va la mettre dedans. Donc, elle se trouve ici. Et puis, on a besoin... Donc, pour commencer, c'est déjà très bien. Alors, ce qu'on va prendre, c'est son logo ici. On va l'exporter. Alors, c'est un PNG, donc on va le garder en PNG. On a la photo qui est en PNG également. On a cette icône-là qui est en principe un PNG aussi. Là aussi, un PNG. Hop, hop, hop. Et puis, tout le reste, on va le travailler ici dedans. Donc, on va remplacer déjà le logo. Donc, comme tu le sais, moi, j'aime bien mettre une petite image juste pour avoir un peu plus de possibilités. Donc là, hop, on va mettre le logo. Je pense que c'est le logo, ouais. Et on va importer déjà directement les autres images qu'on va utiliser dans notre projet. On va reprendre la couleur. Donc, l'orange qu'il a utilisé. C'est le même orange de son site. Donc là, je vais le prendre et l'importer sur Webflow ici. Donc là, dans la partie couleur, on va pour ça ajouter un bouton directement et on va le customiser. Donc là, hop, on va changer la couleur. Bien évidemment, ici, je vais un peu vite. C'est une refonte juste de ça. Mais en principe, si tu me suis depuis un petit temps, je t'indique toujours qu'il faut faire un guide de style, une maquette, etc. Là, on attaque directement pour te montrer l'efficacité du truc. Donc, on est dans notre container. Et ce que je vais faire, c'est... Non, je ne vais pas faire ça. En fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais enlever tout ça. C'est chaque fois un peu la même chose. Mais après quelques sites, tu vas toi aussi pouvoir avoir tes petites habitudes de création, tout simplement. Hop, hop, hop. Donc là, on a le truc. On a la hauteur. Et on va le mettre en flex. Hop. Et voilà. On va le mettre à l'extrémité. Mais de mon box ici, je vais mettre un petit pourcentage. Donc, 5%. Et 5%, on va voir ce que ça donne. 5%, 5%. Ça me sent bien. Comme ça, on a tout le site vraiment bien aligné. Et ça, en principe, le div qui est là, moi, je l'appelle wrap. Mon wrap ou wrap, tu l'appelles comme tu veux. C'est un peu l'élément que tu vas comme ça réutiliser chaque fois que tu vas mettre une section, mettre ce wrap. Voilà. Je te passe les détails, mais ça, c'est l'idée. Alors, cet élément ici, on va le mettre en flex également parce qu'on va vouloir avoir tout bien aligné. Donc, voilà. Notre bouton, il est là. On doit changer ça en blanc. Et on va commencer par renommer déjà le premier menu. Donc, voilà. On est là. Et alors, tu vois, j'ai décidé de mettre tout en majuscule. Donc là, sur Webflow, tu vas pouvoir dire de chaque fois mettre tout en majuscule. Hop. Aussi. On va choisir une typo un peu plus grande. On va mettre 16. 16 pour info. Wow. 16 pour info, c'est la typo minimale à utiliser pour les smartphones, etc. C'est vraiment le 16, c'est le minimum. Donc, voilà pour l'optique d'histoire. On va mettre ça en blanc. Et alors, on va enlever les autres éléments. Maintenant, on va l'appeler Navling. Donc, ça, c'est bon. On ne va pas changer. On va enlever ce gris qui, chez nous, doit être transparent. Voilà. Donc, on va mettre ça en transparent. Hop. Et maintenant, on ne voit plus grand-chose. Donc, on va devoir changer la couleur de ceci avec le mauve qu'il a utilisé. Donc là, je reprends mon projet. Je vais voir ici quelle couleur j'ai utilisée. Donc, c'est mauve comme ceci. Voilà. On va changer. Donc là, en fait, je l'ai fait radial. Donc, je vais les refaire ici. Donc là, on est exactement comme sur Figma. Donc, c'est le même principe. Et alors, il y a un mauve un peu plus clair. Hop. Ici. Tac. Pour l'autre couleur. Donc là, ici. Voilà. Et comme ça, ça va créer comme un espèce de rond où on va pouvoir faire en sorte que le visiteur regarde bien au centre. Alors ici, le logo, de nouveau, c'est dommage que je ne l'ai pas en grand, évidemment. Mais bon, on va laisser comme ça. Je n'ai pas le logo. Je n'ai pas celui d'avoir. Donc, on va continuer comme ceci. Alors, hop. Je vais fermer. C'est ça. Donc, maintenant, on va pouvoir dupliquer notre menu. Et on va y incorporer les nouveaux menus. Donc là, j'ai simplifié un peu son menu. Mais j'ai grosso modo gardé la même idée. Et ici, pour le dernier, en fait, ce n'est pas simple. On va mettre un drop-down. Donc, le drop-down, on le met comme ceci. On va enlever ça. Je suis obligé de faire ça. Alors, on va navlink. On va l'appeler navlink aussi pour qu'il prenne la même caractéristique. Et puis, moi, j'ai décidé de faire un petit triangle jaune. Orange, pardon. Donc là, on va exporter ceci aussi en JPEG. Non, en PNG. Non, on va le mettre en SVG. Ça va être plus léger. Hop. On va le remplacer. Donc ici, l'icône. On va mettre une petite image. Hop. Et on va aller la choisir. Donc là, polygone. Hop. C'est ceci qui va remplacer ceux-là. Hop. On va attendre. On ne va pas aller trop vite. Donc ici, on a... Ouais, il a un certain nombre de caractéristiques. Je ne peux pas remplacer l'icône comme ceci. Donc, ce que je vais faire... Ouais, comme je le fais là tout de suite, je vais l'enlever. Et alors, je vais faire en sorte de... Je vais faire... En fait, je vais créer un flex de ça. Hop. Et comme ça, j'ai... Tout bien comme il faut. On va mettre ça à droite. Et on va laisser un tout petit peu de jeu. Pour ne pas qu'il soit trop collé. Et ici, ben voilà. Avec Webflow, tu as un drop-down qui est là à ta disposition. Alors, on pourrait imaginer les couleurs différentes. Un fond transparent, écrit en blanc, etc. On ne va pas faire ça maintenant. L'idée, c'est de faire la refondre. Donc, on l'a, on l'a. Bon, l'arrondi ici de ce bouton, j'ai mis 10. Donc moi, j'aime bien les petits boutons arrondis. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, on va mettre un radius de 10 aussi. Et on va mettre le texte de son call to action. Ici. Là, en dessous de l'autre. Et puis, centré. Hop. Et en gras. Enfin, oui, en gras. Voilà. OK. Donc, ça, c'est une chose. Et puis là, je vois qu'on va devoir laisser un tout petit peu d'espace au-dessus et en dessous. Pour que ce soit un peu plus léger. Voici. Donc, ça, c'est bon. Donc, on voit ce que ça donne. OK. Maintenant, on va incorporer le texte qu'il y a au centre. Hop. Donc, on va copier déjà ce que j'ai écrit. On va se mettre au bon endroit. Donc, là, on se trouve dans le menu navbar. Donc, là, on va ajouter un div dans lequel on va mettre un heading comme ceci. Et en dessous, ce sera un heading 2. Donc, on va déjà le copier. Je vais déjà le mettre ici. Ça, on va texte centré en blanc. On va obliger à mettre en majuscule. Qu'est-ce que j'ai fait d'eux ? Donc, là, c'est bon. Et alors, même chose ici. On va déjà copier le texte. Hop. On va mettre en blanc aussi. Hop. On va obliger de mettre en majuscule également. Par contre, là, tu vois, c'est trop grand. Quels typos j'ai utilisé ici ? 55. Et là, c'est 35. Donc, 55. Oh, attends. Wow. On va un peu trop vite. On revient en arrière. Donc, là, 55. C'est vachement trop grand. On ne va pas faire ça. Ce n'est pas possible. On va faire 40. Et l'autre, on avait dit 35. Je pense qu'on va mettre 30. Ouais. Et on va remettre par contre comme ceci. Centré au milieu. Alors, pour avoir tout ça centré bien au milieu aussi, on va mettre ça en flex. Vertical. Et ceci, ça va prendre toute la largeur. Et on va mettre en flex vertical également au centre. Boum. Donc, là, on est bien au centre. On ne peut pas être plus centré que ça. Et on va ajouter des petites subtilités. Donc, là, tu vois qu'à la base, en fait, on peut le laisser en normal. Et on va mettre un span en gras pour juste ces éléments-ci. Donc, visibilité, croissance et rentabilité. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant, on va continuer. On va y ajouter notre call to action qui va se mettre juste ici. Et on va ajouter une petite phrase juste en dessous. Donc, là, ça ne doit pas être un heading. On va mettre juste un petit texte, quoi. Et on va reprendre ce que j'ai écrit ici. Voilà. OK. Alors, ça, en blanc. On va le mettre en... Comment j'ai fait ? On va obliger aussi à rester en gras. On va le mettre comme ceci. Mettre ça au centre. On va le mettre un peu plus petit. Et en gras. Donc, voilà. Là aussi, l'espacement est un peu trop grand. Donc, on va mettre 14. Voilà. On va mettre 16. Voilà. Donc, ça, OK. On est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? L'image. Donc, là, l'image, bien entendu, on va l'ajouter à la section qu'on va mettre par-dessus le... Par-dessus notre fondu. On ne va pas le multiplier. On ne veut qu'une seule fois. On veut qu'il soit ici, en bas à gauche. On va le mettre en belle qualité. Et on va le mettre un tout petit peu plus grand. Voilà. Comme ceci. Juste pour ne pas avoir de problème aussi. Après, donc, que sa tête ne va pas sur le texte. OK. Alors, on peut donner un peu... Donc, là, je pense qu'on est un peu trop haut. On va le monter un tout petit peu. Voilà. De quoi ? De 50 %. Non. De 30 %. Non. 10 %. Ouais. 15. 15. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop... Ouais, non. Un peu plus. Encore un petit peu. 20. Oui. Non, en fait, on va... Je vais laisser tomber. On va laisser ça comme ça. Non, en fait, on peut mettre 5. 5. 5, c'est bien. 5, c'est amplement suffisant. Ouais. Là, on l'a bien. Et donc, maintenant, on va faire la petite subtilité de mettre ce soulignement ici en dessous. Donc, on ne va pas tout simplement mettre un soulignement en dessous de la typo. C'est trop basique. Parce que ce serait juste de faire comme ceci. Je mets, voilà, je mets un span. Et puis, je dis souligner. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas joli. Ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt un beau... Un beau trait orange en dessous. Donc, pour ce faire, comment est-ce qu'on va faire ? Alors là, c'est un peu technique. Je te passe la théorie. Mais on va mettre une hauteur de 1 em. On va ici mettre un soulignement d'une barre de 1 em également. Ensuite, on va mettre ici 1 em ici. Et pardon, ici, c'est 30 pixels. 20 ou 30 pixels, tu peux choisir. Moi, j'utilise 20 ou 30, ça dépend. Et puis, ensuite, la dernière chose qu'il faut faire, bien entendu, c'est changer la couleur. On va mettre ça en orange. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et puis, il nous reste ici, une chose à faire, c'est d'appuyer sur le petit... Donc, pour le layout, c'est inline block. OK ? Et là, voilà, on a, comme par magie, notre soulignement. Alors, on peut le régler. On peut le changer de couleur. On peut le mettre plus grand, plus petit. Tu vois ? On peut vraiment faire ce qu'on veut. Mais au moins, on a un effet qui est comme ici. Alors, on a ceci qui est fait. Et puis, là, il nous reste maintenant en bas à droite à mettre les éléments qui vont rassurer le visiteur qui ne connaît pas encore Patrice. Donc, on va, pour ça, mettre un texte qu'on va forcer à être placé... Donc, on ne va pas oublier, on va aussi le mettre dans un div block, ce petit texte. Parce que sinon, on va être perdu. Parce qu'il y a aussi les images à mettre, bien entendu. Donc, là, on va mettre un div block avec deux images. Voilà, deux images fois deux. Et on va aller choisir cette icône-là. Et puis, Google Partners. De ce div block, on va se dire que... Voilà, que c'est les éléments ici à l'intérieur. Et un petit espacement de 5. Comme ça, ils ne sont pas collés. Et ce texte-là, pour le voir, on va le mettre en blanc. On va le mettre en plus grand aussi. En blanc. En blanc. Majuscule. Et je l'ai déjà copié, donc je vais le coller. Non, je ne l'ai pas encore copié. Donc, on va le copier ici. Le coller là. Forcer ici à être en majuscule. Voilà. Un peu plus gros. Donc, Bolt. Non, on ne va pas mettre tout en Bolt. Parce que je crois que j'ai fait une partie en Bolt. Donc, on a mis Expert SEO. Qui est, en fait, le plus intéressant à savoir. Voilà. OK. Donc, maintenant, ce bloc-là, qui se trouve ici. On va tout simplement le mettre en bas à droite. Quoi qu'il arrive. Et donc, pour ce faire, c'est ici. On va jouer avec ça. Donc, en Absolute. On va le mettre en bas à droite. Avec un pourcentage 5. Il fait 5. Et on a terminé. On a notre projet qui est là. Donc, je pourrais encore prendre du temps pour le peaufiner. Mais, voilà. Tu as le truc. Le projet est là. Donc, on a travaillé ça sur Webflow en moins de 20 minutes. Et donc, voilà. N'hésite pas si tu as des questions. Ça se passe dans les commentaires. J'espère que cette vidéo te plaît. Que ce principe te plaît. Parce que je vais le faire ça chaque semaine. Si tu as un projet à partager. Envoie-le moi. Envoie-moi ça dans la description. Je me ferais plaisir de refaire une refonte. J'ai appelé ça refonte. Je ne suis pas encore satisfait du nom que j'ai donné à cette série. Mais donc, si tu as des idées. Ça se passe dans les commentaires. On en discute. Sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao, ciao. 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 Ciao.